Musique Alors effectivement, les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud font régulièrement l'actualité et moi il m'a paru intéressant de creuser un petit peu le sujet et de voir pourquoi effectivement ces deux Corées, maintenant depuis plusieurs décennies, étaient toujours officiellement en guerre l'une contre l'autre. Et effectivement, il y a très peu de choses dans l'historiographie française sur la guerre de Corée. Il y a plusieurs livres sur le bataillon français de l'ONU que la France a envoyé combattre en Corée entre 1950 et 1953 mais sur la jeunesse du conflit et son déroulé, et bien effectivement, il y avait une absence. Et alors, au service historique de la défense, où je travaille, nous avons des archives à la fois de ce bataillon français mais également des archives américaines ou britanniques, et bien qui permettent d'avoir des sources primaires pour commencer la rédaction d'un ouvrage. Pour bien comprendre ce conflit coréen, il faut remonter à 1945. C'est la date à laquelle, et bien le pays est divisé en deux entités. L'une au nord avec effectivement un fort soutien soviétique, et puis une seconde au sud, et bien soutenue par les Américains. La période 1945-1950 est fondamentale pour comprendre la suite des événements, puisque c'est là que se cristallisent les oppositions entre le nord et le sud. Et l'historien américain Bruce Cummings a raison de le souligner. La guerre de Corée, c'est d'abord une guerre civile qui oppose les Coréens entre eux. Et entre 1945 et 1950, on peut déjà dénombrer plus de 100 000 morts entre les deux Corées. Donc la guerre, véritablement, on peut la faire remonter à ce moment-là. A partir de 1950, les Nord-Coréens envahissent la Corée du Sud. Mais là, encore, il faut souligner que si Kim Il-sung, le leader nord-coréen, prend l'initiative de cette guerre, le leader du Sud, Sigmund Rhee, il faut bien savoir que s'il en a eu les moyens militaires, il aurait fait exactement la même chose. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Américains se méfient de Sigmund Rhee, leur poulain, et ne lui donnent pas les moyens militaires, effectivement, de se défendre. Et c'est pour ça que, très rapidement, ça tourne à la catastrophe. Alors cette guerre, schématiquement, on peut la diviser en deux phases. Une phase de guerre de mouvement, 1950-1951, avec l'introduction de nouveaux acteurs, la Chine communiste, l'Union soviétique. Et puis ensuite, une phase de stabilisation, 1951-53, qui voit la guerre, effectivement, s'enliser sur le terrain, et on assiste finalement à des combats du type de la Première Guerre mondiale. Alors, mal connu, ce conflit coréen, il est quand même fondamental, puisque c'est la première fois que l'ONU part en guerre, monte une coalition, et que des nations vont combattre, 16 au total, sous son drapeau. Première fois aussi, et seule fois, de la guerre froide, où les Américains combattent directement leurs ennemis, la Chine communiste et l'Union soviétique. Et puis, c'est également un laboratoire pour les militaires, puisque c'est là que les doctrines de la guerre froide vont être mises en place.